Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous présenter les parfums que je préfère porter l'hiver. Je ne sais pas vous, mais quand il fait bien froid, j'ai envie d'odeurs qui réconfortent, qui enveloppent et qui réchauffent. Donc sans surprise, dans ma sélection du jour, je vais vous parler de pas mal de parfums ambrés à base de vanille, mais il y aura aussi un parfum boisé, un parfum gourmand, et même une eau de cologne. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes à la recherche d'un parfum parfait pour cette saison, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. On commence tout de suite avec un parfum qui est probablement dans mon top 5 de mes parfums préférés de tous les temps, et pourtant j'ai l'impression que je n'en parle pas assez sur ma chaîne, donc je suis très contente de le remettre en avant à nouveau aujourd'hui pour cette vidéo. Et il s'agit du parfum Glossier You, de la marque Glossier. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2017 et qui est signée de Rabat Krisch et Frank Volk. Et la marque le décrit comme un parfum de peau qui est à la fois intime, doux et chaleureux, et c'est exactement ce qu'il sent. C'est un parfum qui est vraiment très réconfortant puisque dedans il y a des musques blancs, il y a de l'iris, des baies roses, ainsi que de l'ambroxan. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ambroxan, je vous redirige vers ma vidéo sur les matières premières les plus improbables de la parfumerie, que je vous remettrai sur l'écran et en barre d'infos puisque c'est vraiment très intéressant comme matière première. C'est un parfum qui est à la fois très délicat, enveloppant et réconfortant. C'est, je dirais, comme un pull en cachemire, en flacon. C'est à la fois doux, c'est fin, c'est délicat et en même temps c'est très réconfortant. Et donc c'est pour ça que, comme vous le verrez peut-être, c'est un parfum que j'ai presque fini et que bien sûr je rachèterai avec plaisir. Mais c'est un parfum qui est musqué, mais pas comme les autres puisqu'il a une facette qui est assez poudrée. Donc c'est pas un parfum qui sent uniquement comme le linge propre par exemple, mais il a vraiment une facette poudrée qui lui apporte beaucoup de délicatesse. Et voilà. Du coup c'est la raison pour laquelle Glossier You fait partie de mes parfums préférés. Et je voulais aussi vous montrer un autre format du parfum qui est aussi disponible en parfum solide comme ceci. Je vais vous le montrer puisque je trouve que Glossier est très fort dans les packagings. Ils font toujours de très beaux objets. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. Rien de grave. Mais du coup j'espère que ça ne vous perturbera pas dans la lecture de cette vidéo. Donc le parfum solide se présente comme ceci. Il est vraiment très très mignon. Et le parfum est en version baume comme ceci. Il faut du coup réchauffer le baume avec la pulpe du doigt et se l'appliquer comme d'habitude sur les poignées, le cou, etc. Et le parfum est aussi décliné en crème pour les mains. Et là aussi je trouve que le packaging est vraiment très très joli. Donc voilà, si jamais vous voulez vous pencher sur l'odeur de Glossier You sans forcément acheter le parfum tout de suite, n'hésitez pas à vous pencher sur la crème pour les mains qui est vraiment très jolie et qui du coup vous permettra d'avoir une première vision de ce que sent Glossier You. Donc voilà pour mon parfum préféré de tous les temps pour l'hiver. Je vais ensuite continuer avec un parfum qui je pense fait lui aussi partie de mon top 5 préféré de tous les temps. et il s'agit du parfum Gris Charnel de la marque BDK que je vous ai déjà mentionné sur cette chaîne. BDK, je ne sais pas si vous connaissez cette marque c'est une jeune marque française de parfumerie confidentielle qui propose des choses qui sont assez jolies et assez variées donc je pense qu'il y en aura pour tous les bouts dans tout ce qu'il propose puisque la collection est composée comme une bibliothèque olfactive avec du coup plein d'ouvrages différents qui racontent plein d'histoires différentes et donc le parfum que je vais vous présenter s'appelle Gris Charnel il me semble que c'est le best-seller de la marque en tout cas il est très 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 populaire sur les réseaux sociaux c'est une eau de parfum qui est signée Mathilde Bijawi et qui est sortie en 2019 et dedans il y a de la figue du thé noir et de la cardamome en tête en coeur il y a de l'iris et du vétiver et en fond on y retrouve du bois de centale et de la fève tonka il fait partie de la collection parisienne si je ne me trompe pas c'est la collection classique de la marque BDK et donc Gris Charnel c'est un boisé qui a aussi une facette poudrée et même une petite dimension gourmande je ne suis pas fan de la figue dans les parfums par exemple Philosikos de Diptyque ce n'est pas un parfum que j'apprécie énormément et que je porterai mais je trouve que la figue dedans est vraiment très intéressante et toutes ces facettes différentes donnent au parfum beaucoup de textures et beaucoup de richesses et c'est un parfum qui est entièrement mixte puisque je l'ai fait sentir il n'y a pas longtemps à mon chéri et à mon petit frère et c'est un parfum qui leur a beaucoup plu donc voilà c'est un parfum qui est complètement unisexe et c'est je pense le parfum le plus chic de ma collection quand j'ai envie le matin d'avoir d'apporter du chic à ma tenue et d'avoir même un boost de confiance en moi c'est vers Gris Charnel que je me dirige je le trouve vraiment très beau c'est un parfum qui a beaucoup de caractère mais qui ne s'impose pas non plus de manière exagérée mais c'est un parfum qui a une très belle présence et même une très belle prestance donc voilà pourquoi Gris Charnel fait partie de cette sélection hivernale aujourd'hui et si jamais vous vous intéressez à la marque BDK je vous invite vraiment à aller sentir Gris Charnel en priorité chez eux toujours chez BDK mais dans un univers complètement différent j'avais un autre parfum à vous présenter qui est parfait pour l'hiver et il s'agit de Velvet Tonka de BDK du coup qui est une haute parfum qui est sortie en 2021 et qui est signée Alexandra Carlin et c'est un parfum qui est inspiré de la Corne de Gazelle qui est une pâtisserie orientale si vous ne le savez pas et c'est je pense le parfum le plus gourmand de ma collection ou en tout cas l'un des plus gourmands de ma collection vous savez que c'est une famille olfactive que je n'apprécie pas trop d'ordinaire et comme vous le voyez le flacon est légèrement différent que celui de Gris Charnel puisque Velvet Tonka fait partie de la collection matière qui est une collection un petit peu plus premium de la marque BDK et donc dedans il y a de la fleur d'oranger de l'amande en tête en coeur il y a de la rose et une note tabac et en fond il y a de la fève tonka de la vanille et des bois ambrés et d'ailleurs je vous avais filmé un vlog il y a quelques mois sur cette chaîne puisque j'avais eu l'occasion d'assister au lancement de Velvet Tonka en présence du fondateur de la marque ainsi que de la parfumeuse Alexandra Carlin donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos et sur l'écran si jamais vous voulez écouter les personnes les plus impliquées dans ce projet parler de cette création parfumée c'est toujours très intéressant et donc comme je vous le disais c'est un parfum qui est inspiré de la Corne de Gazelle donc c'est un parfum qui est très riche et très onctueux c'est un parfum qui ravira je pense tous les amoureux de la note amande amère qui est très présente dans ce parfum et qui est agrémentée de la fleur d'oranger qui lui donne un petit peu plus d'envolée et de lumière et tout ça ça fait un parfum qui est vraiment très réjouissant je trouve et qui donne du beau mot au coeur et qui tout en étant très riche et très texturée ne tombe pas dans la lourdeur et je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très joyeux et dont la note amande amère permet de contrebalancer l'effet qui peut être trop gourmand dans ce genre de parfum et donc voilà pourquoi j'aime beaucoup porter Veldette Tonka l'hiver donc voilà un très beau gourmand même pour les gens qui n'apprécient pas habituellement les parfums gourmands celui-là mérite vraiment le coup d'oeil et je vous ferai peut-être une vidéo plus en profondeur sur la marque BDK puisqu'elle propose des choses qui sont vraiment très très jolies et très variées comme je vous le disais il y a d'autres parfums qui me tentent il y a par exemple crème de cuir bouquet de Hongrie il y a aussi citrus Riviera donc je vous invite vraiment à aller sur le site de BDK la marque est aussi vendue en grand magasin et dans les parfumeries confidentielles et sachez aussi que la marque propose un kit découverte à composer soi-même avec je crois 8 échantillons pour une trentaine d'euros donc voilà il y a aussi cette solution-là si vous voulez vous pencher sur l'univers de BDK à petit prix je vous propose de faire une parenthèse un petit peu plus légère et un petit peu plus fruitée avant de replonger dans des parfums plus chauds pour la fin de la vidéo mais je voulais vous présenter un parfum de la marque Atelier Cologne que j'apprécie beaucoup portée l'hiver et il s'agit de Pomelo Paradis qui est une colonne qui est sortie en 2015 et qui est signée Ralph Schwiger dedans il y a du pomelo bien sûr il y a de la mandarine et du vétiver la marque présente toujours trois ingrédients phares pour chaque création mais évidemment comme vous en doutez il y a bien plus de matière première dans les parfums Atelier Cologne et ce que j'aime dans Pomelo Paradis c'est qu'il a un départ qui est très zesté très vitaminé et même un petit peu incisif comme quand on presse un agrume le matin et qu'on voit le jus sortir de la pulpe du fruit c'est très vitaminé et j'apprécie beaucoup ce parfum puisque même s'il a un départ qui est assez acidulé et même un peu amer il a une très belle évolution puisque le parfum devient progressivement je dirais plus doux et même plus sucré je pense qu'il y a d'autres fruits dedans comme du cassis ou de la mangue ou du fruit de la passion puisqu'il y a un côté je trouve jus multifruit que je retrouve dans ce parfum qui est très agréable et qui donne du peps le matin donc voilà pourquoi j'apprécie beaucoup porter Pomelo Paradis l'hiver c'est un très beau parfum à base d'agrumes mais pas que et comme vous le savez peut-être tous les parfums 30ml d'Atelier Cologne sont accompagnés d'un étui en cuir que vous pouvez choisir et personnaliser donc moi j'ai choisi un très bel étui nude comme ceci et si vous voulez en savoir plus sur l'univers pardon Atelier Cologne j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à la marque il y a quelques mois donc je la remettrai sur l'écran et en barre d'infos mais en tout cas c'est une marque qui est je trouve relativement accessible et avec des parfums qui sont vraiment tous très jolis et très ensoleillés et enfin les trois derniers parfums que je vais vous présenter vont ravir les fans de vanille puisque ce sont trois parfums à la vanille mais qui présentent chacun une facette différente là on a une vanille boisée j'ai aussi une vanille épicée et enfin une vanille gourmande à vous présenter donc on va commencer par la vanille boisée avec un bois vanille de la marque Serge Lutins si vous ne connaissez pas la marque Serge Lutins c'est une marque iconique quand on s'intéresse aux beaux parfums mais c'est pas forcément la marque la plus accessible qui soit à la fois en termes de prix mais aussi en termes de lisibilité des parfums je trouve que c'est une marque qui est parfois difficile à comprendre et et un bois vanille je pense fait partie des parfums les plus faciles à apprivoiser à mon sens et c'est d'ailleurs le premier parfum que je possède de la marque Serge Lutins c'est une eau de parfum qui est signée Christopher Sheldrake et qui est sortie en 2003 et dedans on y retrouve une note de vanille qui est assez crémeuse avec de la coco mais qui est twistée avec de la réglisse dedans il y a aussi de l'amande amère de la fève tonquin du bois de centale et de la cire d'abeille et tout ça ça fait un parfum qui est très enveloppant du coup je trouve que c'est un très beau parfum pour l'hiver mais pas que avec une vanille qui est crémeuse et onctueuse grâce à la note coco et qui est je trouve relevée par la note réglisse et donc tout ça ça fait un parfum qui est vraiment très riche et très onctueux et voilà je pense que c'est un très beau parfum si vous voulez commencer à apprivoiser les parfums Serge Lutins autre parfum la vanille mais côté épicé cette fois-ci avec un parfum de la marque Essentiel Parfum qui s'appelle Divine Vanille c'est une eau de parfum qui est signée Olivier Pêcheux et qui est sorti en 2019 et la marque décrit Divine Vanille comme un hommage à la vanille de Madagascar avec de la fève tonka de la cannelle du bain joint du cèdre et du patchouli et tout ça ça donne une vanille qui est hyper crémeuse qui est boisée et épicée juste comme il faut avec la juste dose de piquant et j'aime beaucoup la note bain joint dedans qui lui donne beaucoup d'onctuosité et de réconfort et donc c'est un parfum qui est vraiment très beau à base de vanille mais côté naturel et réaliste et pas côté vanille alimentaire donc pour tous ceux qui veulent un parfum à la vanille qui réchauffe et qui donne aussi un petit peu de peps avec les épices je vous conseille vraiment Divine Vanille d'Essentiel Parfum et de manière générale je vous invite vraiment à vous pencher sur le cas d'Essentiel Parfum c'est une jeune marque française qui prône les ingrédients naturels et sourcés durablement et j'aime aussi le fait qu'elle mette beaucoup en avant le travail des parfumeurs donc voilà une très belle marque qui est aussi assez accessible et enfin je termine la vidéo sur une note gourmande avec Kiss Me Intense de la marque Nikolai c'est une eau de parfum qui est sortie en 2014 qui est un floral gourmand et la marque le décrit comme une madeleine de Proust puisque Patricia de Nikolai qui a signé ce parfum s'est inspirée des dragées de son enfance et donc dedans il y a des notes d'amande amère de citron et d'anis en coeur il y a de l'héliotrope du jasmin de l'ylanguilang de la fleur d'oranger et du clou de girofle et en fond il y a de la vanille et du musc et tout ça ça fait un parfum qui est très gourmand qui est très onctueux qui est même un peu sirupeux et voilà je pense que c'est le parfum le plus gourmand de ma sélection avec Velvet Tonkin mais pour autant il n'est pas écœurant du tout donc je trouve que c'est un parfum qui réchauffe et qui donne aussi un petit peu l'eau à la bouche donc voilà pour Kiss Me Intense de Nikolai qui est un très beau parfum pour l'hiver voilà pour ma sélection de parfums parfaits pour l'hiver j'espère que la vidéo vous aura été agréable malgré ma voix enrouée et qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les parfums que vous préférez porter en cette saison n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner quant à moi je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée et une meilleure voix je l'espère merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo